Un taux d'incidence qui a doublé en l'espace de trois semaines seulement. La situation sanitaire se dégrade très rapidement dans notre département. Le taux d'incidence atteint quasiment les 500 cas pour 100 000 habitants. Selon les dernières données de CovidTracker, 106% en délit de réanimation sont occupés par des patients Covid. Le taux de positivité, lui, est passé de 9,4% à 11,2% en une semaine seulement alors que plane l'ombre de nouvelles restrictions. Comme chaque mercredi, demain, un conseil de défense doit se tenir autour d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui va étudier notamment les derniers chiffres pour adapter sa stratégie. Selon son entourage, il pourrait prendre la parole prochainement, peut-être demain, dans les prochains jours. En tout cas, alors doit-on craindre un confinement plus strict ? Êtes-vous prêt à l'accepter ? Corentin Marabeuf vous a posé la question. Je pense que si c'est nécessaire, il faudra y venir, mais c'est une bonne option, je ne sais pas. Pour la France, je pense que ce serait peut-être pas mal. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais de toute façon, on sera bien obligé de suivre. Moi, j'ai la chance d'être en congé parental à ce moment-là, donc je serai loin d'être la plus embêtée des parents d'élèves. Mais c'est sûr que pour certains autres, ça va être un peu compliqué. C'est difficile de se positionner parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs en compte. C'est-à-dire qu'il y a le sanitaire qui prime, mais il y a aussi l'économie qui, on ne peut pas l'oublier. Il y a des départements qui ne sont presque pas touchés. Donc moi, je me dis, il faut voir, est-ce que la solution du tout confinement, c'est la meilleure ? Je ne suis pas sûre, mais on s'adapte en fait, en fonction des préconisations.